Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va passer en review des objets connectés, enfin un peu plus que deux, mais en tout cas on a deux produits de la marque XSense qui vont nous permettre de détecter de la fumée, ça peut être intéressant pour ne pas cramer votre domicile et d'autres objets qui vont servir à prendre la température et également l'humidité afin de contrôler toute sa maison depuis son téléphone. XSense est une marque que je connais bien, j'ai déjà collaboré avec eux et je tiens à vous dire que je n'ai pas été déçu alors j'ai un bon a priori sur cette vidéo, en tout cas abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on fait beaucoup de tests tech, faites-le dès maintenant et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing Nous sommes donc partis pour ouvrir ces deux produits de la marque XSense et on va voir qu'ils sont très petits et franchement ils passent partout, ça c'est un gros plaisir On commence déjà avec ce pack qui contient tout simplement 4 thermomètres et aussi des hygromètres donc afin de mesurer l'humidité, ça ça peut être pas mal si vous avez une pièce qui doit se garder un peu humide une cave à vin, une cave à cigare ou encore simplement votre chambre pour bien dormir le tout est fourni aussi avec un petit hub qui va faire la passerelle entre votre connexion internet et ces 4 petits objets Voici donc ce qu'on a reçu dans le pack, alors à savoir tout simplement l'alimentation et petite chose que j'ai à noter, c'est que ce n'est pas de l'USB type C, regardez on est sur un ancien format, voilà une petite chose que je relève en tout cas nous avons ces 4 thermomètres et le hub qui est ici hub qui est très minimaliste et qui a des petits grips en dessous et aussi un haut-parleur alors voilà, il pourra être stable et il pourra aussi nous avertir s'il se passe quelque chose dans une pièce il montera jusqu'à 100 décibels et il pèse 80 grammes ensuite chacun de ces petits capteurs pèse 54 grammes avec les piles à savoir qu'il y a deux piles à l'intérieur, enfin il faudra mettre des piles mais en tout cas voilà, deux piles ça va nous faire durer un an avec cet objet alors autant vous dire qu'on a le temps de l'utiliser en tout cas une utilisation très simple, une fois qu'on l'aura connecté on aura simplement à regarder la petite lumière qui est placée ici quand cette lumière sera rouge par exemple, c'est en mode alarme sachez que les piles ont été fournies et ça c'est très appréciable et ensuite nous avons aussi ce petit détecteur de fumée je dis petit parce que oui regardez, il est tout petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir le XS01WX de chez XSense est un modèle qui nous permet d'avoir directement un détecteur de fumée quasiment de poche, vous allez le voir et le tout sera connecté en wifi comme les autres appareils que je vous ai montré en 2,4 GHz, le détecteur de fumée entre mes mains qui ressemble à ça alors voilà, on a directement le support au dessus avec une pile déjà mise faites bien attention à enlever ce petit cache avant de l'utiliser sinon ça ne fonctionnera pas on le referme et puis ensuite on ira le fixer si on veut avec ces vis un design assez atypique avec ses trous sur de la grille métallique et bon dans l'ensemble il reste quand même assez discret on sera sur une alarme de 85 dB, il y aura une fonctionnalité d'auto vérification c'est à dire que l'appareil vérifiera le pourcentage de batterie dans les piles afin de ne pas être à court si jamais la batterie des piles est presque à plat et bien il y aura une alarme qui nous indiquera cela le tout à connecter avec l'application XSense évidemment et on est parti pour installer tout ça quelques petites choses supplémentaires sur ces deux produits que j'ai reçu première chose sur le pack de 4 thermomètres on aura tout simplement le hub qui sera inclus et qui aura une alarme allant jusqu'à 100 dB donc c'est plutôt pas mal il y aura une portée de 500 mètres avec ces thermomètres le tout est compatible avec Alexa et on a des capteurs du coup de haute précision sinon ça ne sert pas à grand chose avec une précision de plus ou moins 0,2 à 0,4 degré autrement dit une très faible marge d'erreur et une précision pour mesurer l'humidité plus ou moins entre 2% et 3% de marge d'erreur donc c'est pas mal et au niveau du détecteur de fumée quelques petites choses à vous dire avec une pile qu'il y a à l'intérieur on aura une autonomie de 1 an donc ça va et en plus on aura une alarme quand la pile commencera à fatiguer la zone couverte par ce détecteur de fumée est entre 20 et 40 mètres carrés et la durée de vie estimée de ce détecteur de fumée est de 10 ans autant vous dire que c'est pas mal vous avez également de bonnes garanties sur tous les produits XSense alors ça c'est plutôt rassurant alors dans l'ensemble une installation très facile grâce à l'application et à la notice qui sont très claires et j'ai passé très peu de temps à l'installation du coup je vous fais quelques clips et une petite voix off voilà tout a été ajouté d'abord le hub ensuite l'appareil détectant la fumée puis ensuite les petits thermomètres l'installation est donc effectuée j'en ai connecté trois et en fait tous ces objets sont connectés à ce hub qui va faire la passerelle entre la connexion et ces objets et mon téléphone alors ce qui est intéressant c'est que sur les thermomètres directement on a de quoi en transporter voilà ou d'en accrocher par exemple dans une pièce c'est assez pratique parce que c'est vrai que sinon sans cela c'est un peu compliqué de les transporter et de les poser quelque part on a donc la LED qui est à l'arrière qui va nous indiquer plusieurs choses et comme je vous ai dit selon la couleur ça veut dire des choses par exemple en rouge bah c'est une alarme sinon pas d'autres boutons pas d'autres choses à signaler sur les thermomètres et ensuite niveau et bien détecteur de fumée alors là attention parce qu'on est sur quelque chose qui va faire pas mal de décibels jusqu'à 85 décibels alors je connais plus en termes de volume de son mais c'est déjà bien on peut déjà vraiment bien entendre 85 décibels ça tient dans le creux de mes mains franchement c'est très petit et ça permet que ça reste discret en plus que c'est connecté voilà c'est connecté au hub et maintenant on n'a plus qu'à tester tout ça chose que je vais devoir vous montrer c'est évidemment l'application parce que ces objets ils ne sont pas connectés pour rien on pourra faire des choses assez sympa avec l'application XS alors là j'ai connecté tous mes appareils on peut voir que là l'humidité relative actuellement dans la pièce donc ma chambre est de entre 55,2% et 57% alors il y en a un que j'ai pris en main donc peut-être que celui-ci justement a eu un peu plus d'humidité bref tous les objets sont connectés et également le détecteur de fumée qui est ici on a le niveau de batterie et on a pas mal de choses qu'on peut gérer comme par exemple les applications qu'on veut recevoir d'ailleurs ici on peut voir et bien tout simplement la température et également le taux d'humidité en fonction d'une courbe dans le temps donc ça ça peut être intéressant mais comme je viens de les brancher évidemment on n'a pas beaucoup d'historique encore et on pourra les exporter gratuitement en plus on pourra paramétrer l'alarme de température là par exemple si je veux pas que la pièce descende à 10 degrés bah j'ai juste à faire ça et pareil si je veux pas que ça augmente à plus de 25 degrés je peux le faire aussi voilà je peux gérer ma plage comme je veux et pareil pour l'humidité pareil pour le détecteur de fumée je peux le tester en cliquant ici bon 85 décibels ça suffit allez maintenant on va passer au test mais ce détecteur de fumée on pourra aussi l'utiliser par exemple dans une cuisine là où un départ de feu peut être assez courant quand même tandis que lui le thermomètre et aussi l'appareil qui va mesurer le taux d'humidité peut être intéressant dans des caves par exemple ou encore dans la chambre pour s'assurer de toujours garder une bonne santé et si jamais j'ai pas envie de le fixer bah pourquoi pas au dessus d'un frigo ça peut le faire voilà ça se voit pas trop on le recule un peu et bah parfait il est prêt à l'emploi il est prêt à sonner et à m'avertir s'il y a un départ de feu ou par exemple dans ce coin on le met et puis bah là il est assez discret si on veut pas l'accrocher au plafond et qu'on est locataire et dans mon cas pour conserver des cigares comme celui-ci avoir un bon taux d'humidité bah c'est très utile parce que c'est partie intégrante pour une bonne conservation alors ce thermomètre qui prend aussi l'humidité va drôlement nous aider mais tout d'abord on va tester l'appareil qui va détecter la fumée simplement avec une bougie quelque chose du quotidien qui peut peut-être vite déraper alors je vais allumer et éteindre plusieurs fois cette bougie pour voir si l'appareil va bien détecter première allumette généralement les détecteurs de fumée mettent un petit peu de temps avant de s'allumer pour vérifier que ce n'est pas simplement de la cuisson ou une bougie qui s'éteint avec un petit peu de fumée et voilà là il seule même très fort et mon téléphone l'a détecté le détecteur de fumée marche bel et bien à présent dans le but de tester ces thermomètres qui vont aussi prendre l'humidité je vais faire quelque chose je vais tout simplement prendre par exemple ce thermomètre-ci qui est juste devant moi hop celui-ci je vais aller dans paramètres et ce que je vais faire là c'est que je vais tout simplement modifier la plage d'alarme alors là je vais mettre en dessous de la pièce normalement dès que j'actualise ça va sonner vous allez voir parce que je suis actuellement à 50% et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre par exemple ce thermomètre et pour le tester je vais déjà voilà et voilà le hub va sonner et je vais avoir une notification qui me dit que l'humidité n'est pas au bon niveau mais je peux faire exactement pareil avec la température alors ce que je vais faire c'est que je vais être un niveau minimal alors je vais mettre voilà 19 degrés allez 20 degrés minimum hop et si je le met juste dehors vous allez voir que le hub va sonner me disant qu'il y a un souci il fait plus froid que prévu alors je vais prendre ces trois thermomètres et je vais les mettre dehors alors actuellement tous les thermomètres sont en train de descendre 20 degrés 19 degrés mais celui que je veux qui descend en dessous 20 degrés et encore au dessus 20 degrés alors là dans quelques secondes il est censé du coup et bien sonner et voilà ça sonne en me disant que il y a une température inférieure et alors j'ai placé ces trois thermomètres il y en a un qui est actuellement dehors et dehors il fait précisément 13 degrés il est juste ici et il mesure la température et ensuite j'en ai un autre dans ma salle de bain là où est-ce qu'il fait attention 19 degrés et 61% d'humidité il fait pas mal humide dans ma salle de bain c'est normal on étend des affaires ici voilà par exemple ça c'est la cause de l'augmentation de l'humidité et ensuite un dernier dans le frigo là il fait actuellement 10,4 degrés dans le frigo il y a quand même marqué 6 degrés mais en réalité il fait un peu plus chaud dans le frigo le thermomètre est juste ici et il a tout enregistré et également on a tout simplement l'humidité avec 55% dans le frigo on peut voir les courbes se dessiner là dès que je l'émis dans le frigo boum ça a descendu complètement on peut voir sur les autres tous les pics qu'il y a eu et on peut aussi exporter les données voilà vous l'avez vu ces produits ont bien marché durant les différents tests que ce soit avec le détecteur de fumée ou encore l'humidité et la température tout fonctionne évidemment en merveille sachez que le détecteur de fumée est actuellement à 36 euros sur leur site internet je trouve qu'il y a un bon rapport qualité prix pour un objet qui va pouvoir se connecter et qu'on va avoir accès directement en temps réel depuis notre téléphone et eux les 4 thermomètres avec le hub coûte 70 euros là où je voudrais venir c'est faites attention le seul inconvénient que j'ai trouvé c'est qu'il nécessite le hub sans le hub on ne pourra pas directement connecter par exemple ce thermomètre et bien tout simplement à notre box c'est à prendre en compte évidemment ces produits répondent à des besoins très spécifiques concernant l'humidité ou simplement pour surveiller l'humidité dans une pièce mais si par exemple vous stockez des choses et que vous voulez garder un contrôle même à l'autre bout du monde sur ce que vous stockez vous pouvez même si le hub est considéré pour moi comme un petit désavantage que beaucoup de marques pratiquent évidemment il faut un hub pour connecter les objets ce qui est pas mal c'est que XSense a une grande gamme de produits on pourra donc se créer un écosystème très intéressant si jamais vous décidez de racheter chez XSense en tout cas le lien de ces deux produits se trouvera en description n'hésitez pas à aller voir me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX